Musique Musique C'est parti pour 30 minutes d'échange, 30 minutes de partage d'expérience, 30 minutes qui peuvent évidemment consoler et pourquoi pas fortifier ces femmes et hommes qui nous suivent de partout, ici en République démocratique du Congo à l'extérieur sur Youtube, Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission, Femmes ce magazine reçoit pour vous une invitée que vous avez déjà eu certainement l'occasion d'écouter mais les années passent, certaines choses aussi évoluent, on va justement l'écouter par rapport à certains changements, il s'agit Denise Dallot Lombo elle est architecte intérieure organisatrice d'événements bienvenue sur ce plateau Merci, merci beaucoup Moumphisa Vous allez bien ? Oui ça va très bien Ça fait longtemps, vous avez disparu ? Non je suis là, mais c'est vrai que ça fait longtemps ça fait 4 ans Peut-être 5 ans ? Oui Ça fait 5 ans que vous n'êtes plus revenue sur ce plateau, entre temps beaucoup de choses ont changé, vous avez changé des statuts maintenant vous êtes quand même aussi maman pasteur, il faut qu'on se le dise l'épouse d'un pasteur vous êtes mère aussi c'est quand même beaucoup des changements dans la vie d'une femme comment vous même vous portez ce qui est arrivé dans votre vie ? Je pense qu'au bout de 3 ans maintenant ce sont des changements qui étaient ils étaient un peu brutals peut-être au début parce qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire beaucoup d'équilibre à retrouver mais je pense que je suis en train petit à petit de trouver ma stabilité mon équilibre je le vis bien Vous le vivez bien, c'est bien le mariage alors ? Oui j'aime bien C'est bien d'être mère en même temps ? Oui Et aujourd'hui on a choisi de parler du contexte évidemment du mariage avec les générations millénaires on aimerait quand même d'abord que vous puissiez contextualiser cette génération là il s'agit de quelle génération ? La génération millénaire c'est celle qui va de 1980 à 1999 donc ce sont ces 20 années là tous ceux qui sont nés pendant ces 20 années là que l'on qualifie comme la génération millénaire présentement nous avons les enfants de la génération Z comme on les appelle parce qu'eux sont nés de 2000 Et vous estimez que cette période est quand même une période assez difficile pour les millénaires il faudrait parler avec eux sur le mariage ? Oui parce que c'est les mêmes problèmes mais qui revêtent des vêtements un peu différents qui ont des facettes un peu différentes Pourquoi ? Parce que la technologie s'est accentuée et a vraiment pris beaucoup de sens, beaucoup de place durant cette génération millénaire là donc oui les mêmes défis peut-être mais à la lumière de la technologie ça rend les choses un peu plus compliquées qu'avant et ça encore nous sommes de la génération millénaire, celle de la génération Z C'est encore pire Je ne sais pas comment on peut vivre les choses Elle s'est marie déjà, c'est parce que quand on prend 2000 aujourd'hui il y a certaines qui ont 23 ans et elles ont atteint la maturité Certaines ont fini l'université, celles qui sont à l'avance par exemple donc elles sont aussi concernées d'une manière ou d'une autre Oui, c'est pourquoi même dans le spectacle que nous préparons nous parlons aux couples mariés, fiancés parce que nous disons qu'il y a cette génération là qui est déjà dans la chose et puis il y a une génération qui est en train d'entrer dans la chose donc s'ils peuvent prévenir certaines problématiques que la génération millénaire a eu à vivre ça faciliterait la tâche Alors vous avez choisi un moyen pour communiquer justement avec cette génération, c'est lequel ? C'est par un spectacle, je suis dans l'événementiel, j'écris, je suis écrivaine et j'écris des spectacles c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques que nous avons couvert avec les spectacles que nous écrivons depuis 2016 mais en 2018 nous avons lancé le tout premier spectacle des couples à l'époque je n'étais pas mariée donc il y a beaucoup de recherches j'ai parlé avec beaucoup de couples pour pouvoir rendre le texte réel mais cette fois-ci non seulement j'ai eu à faire encore la même démarche parce que moi je n'ai que trois ans de mariage, je ne suis pas qualifiée pour venir parler du mariage je n'ai plus palpé la réalité qu'avant et donc je me rends compte en parlant même avec des personnes de ma génération on se rend compte qu'on a des défis, on se rend compte qu'on a des situations que l'on vit mais c'est similaire à la génération précédente mais pas exactement alors ensemble avec les couples qui viennent, qui sont passés avant nous et ces couples que nous sommes aujourd'hui on a essayé un peu de trouver un juste milieu pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes mais aussi prévenir la génération qui vient Mais quels sont les vrais problèmes que ces couples rencontrent ? Vous avez parlé de la technologie, c'est vrai avant nos mamans par exemple, elles n'avaient pas internet pour savoir que si ça ne va pas, il faut faire ceci il y a beaucoup de coachs maintenant, tout ça Exactement, je pense que tout ça, ça entre dans les problématiques on a choisi de faire un tableau sur six couples et ces six couples, chaque couple a un problématique qu'il met en avant je vais un peu les énumérer j'ai déjà parlé de la technologie, il y a un couple qui a un problème parce qu'au fait le téléphone devient comme source de problème dans le couple le mari qui est tout le temps dans son téléphone, la femme qui est tout le temps dans son téléphone qui est influenceuse, qui a Instagram, TikTok Snapchat, et elle passe tous son temps comme ça ça fait à ce que la tension au fait, ou ce qu'ils doivent bâtir à deux n'est pas bien bâti au fait parce qu'on se planche trop dans nos téléphones je pense qu'on parlerait à 60% des couples millénaires j'exagère peut-être mais je pense que 60-70% ont un problème avec les téléphones mon mari est tout le temps sur son téléphone, ma femme elle est tout le temps sur son téléphone alors que peut-être les deux couples travaillent, ou il y a un qui travaille quand il rentre à la maison, c'est le meilleur moment ils peuvent partager à leur moment d'intimité mais c'est difficile oui, à cause du téléphone, donc l'équilibre deuxième problématique c'est la communication c'est vrai qu'on dirait peut-être que la technologie fait partie aussi de la communication mais il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à bien communiquer ensemble venant d'un background différent, j'ai grandi d'une certaine manière chez moi on parlait comme ceci moi j'ai grandi d'une autre manière, chez moi on parlait comme cela et ce problème, ce clash-là dans la communication apporte beaucoup de problèmes dans les couples le troisième problème c'est la fertilité, la conception où la femme est marginalisée voilà, la femme est marginalisée on considère que c'est elle qui s'il y a un problème de conception dans le couple que c'est elle directement mais des fois c'est pas vraiment ça on n'est pas vraiment très bien éduqué sur comment faire pour pallier au problème de conception et c'est un gros problème dans cette génération je pense que la génération en tout cas on tombe sur une mauvaise belle famille exactement ça devient encore un poids exactement, je pense que les générations qui venaient avant nous n'en parlaient pas vraiment donc ça restait un peu comme un secret on tournait un peu autour mais maintenant avec la technologie, les réseaux sociaux et tout c'est vrai que chacun se documente peut-être à sa manière mais on n'a pas toujours les bonnes informations on ne sait pas toujours aller vers les bonnes personnes un quatrième problème c'est le problème d'infidélité dans le couple la gestion de l'infidélité je pense que la manière dont les parents ou la génération avant nous gérer ça c'est un peu différent de nous maintenant nous avons un peu ce langage de kanga motema et tout ça donc nous sommes dans une génération où pour nous, non, il n'y a pas de kanga motema on va à l'extrême et ça, ça pose aussi des grands problèmes il n'y a plus de tolérance sur ça et le sixième problème qui est aussi un gros problème dans cette génération c'est le fait que nous avons beaucoup moi j'aime bien les appeler les couples maribataires nous avons beaucoup des couples qui ne vivent pas au même endroit c'est-à-dire ils sont mariés mais géographiquement ils ne sont pas ensemble tels et à l'étranger moi je suis restée ici à Kinshasa ou bien dans d'autres pays et on fait comme ça cinq ans, six ans, sept ans, huit ans on n'a jamais vécu ensemble mais on est mariés mais on est couple oui et ça, ça crée beaucoup de problèmes dans l'éducation des enfants dans l'intimité du couple dans ce que l'on lègue ce que l'on bâtit ensemble en tant que couple et ça vraiment c'est un gros gros problème vous parlerez peut-être à dix couples trois couples sur dix en ce problème-là et ça et pour la femme qui vit de son côté et pour l'homme qui vit de son côté c'est difficile comment vous faites pour gérer les pressions comment vous faites pour gérer les problèmes comment vous faites pour gérer la communication tout ça là c'est un peu les problématiques alors Eunice en même temps vous présentez ces tableaux j'espère que vous présentez aussi des solutions parce que si vous avez creusé pour savoir ce qui n'allait pas ça veut dire vous voulez aider comment vous aider justement dans ce moyen que vous avez choisi pour communiquer avec les couples en tout cas vraiment ce spectacle il est vraiment à caractère éducatif mais aussi curatif et préventif en même temps le spectacle se déroule déjà dans un setting qui permet à ce que l'on sait communiquer les problèmes mais aussi poser des solutions et même traiter les problèmes comme je le disais le setting est tel que c'est ces six couples qui vont en retraite de couple et c'est un couple âgé au fait qui joue un peu comme l'arbitrage voilà l'arbitrage où ils sont là pour régler au fait les différents problèmes qu'il y a dans les différents couples mais il se fait aussi que non seulement il y a ce couple âgé qui règle les problèmes mais en étant ensemble en discutant ensemble avec les différents couples ils arrivent aussi à trouver certaines solutions à leurs problèmes je ne vais pas entrer en détail parce que vous ne viendrez pas suivre le spectacle je suis là pour vous donner envie justement de venir écouter et de trouver des solutions ah oui c'est quand même un phénomène très très des phénomènes on peut les dire ainsi très fréquents dans les couples pas seulement RDC de manière générale sinon il n'y aurait pas des divorces exactement mais qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui aux jeunes filles qui veulent se marier parce que vous vous êtes déjà dedans trois ans c'est pas peu c'est pas non plus beaucoup mais au moins vous avez un aperçu général de ce qui vous attend dans un mariage je pense que le conseil que je donnerais présentement au stade où j'en suis avec ce que j'ai vécu pendant les trois ans ce que j'ai vu c'est qu'il faudrait vraiment prendre les bonnes décisions le choix du conjoint c'est pas un choix à négliger un choix à faire juste pour le maquillage au fait de la chose mais vraiment c'est lorsque vous vivez avec quelqu'un c'est pas tout ce que les gens voient à l'extérieur c'est vraiment vous deux donc il y a lieu de s'asseoir de se poser les bonnes questions et moi en tant que chrétienne de vraiment prier et d'avoir une révélation par rapport à la personne avec qui on veut passer la vie vous avez pris le temps de prier personnellement ? exactement parce que je pense que le choix du conjoint c'est un choix de destinée je pense même que la dernière fois qu'on était ici on a un tout petit peu parlé de ça il y a beaucoup de choses à prendre en considération quel est mon appel ? qu'est-ce que je vois dans ma vie ? quelle est ma destinée ? est-ce que la personne que je remène au fait dans ma destinée va venir pour m'aider à atteindre ma destinée ou va venir pour me détruire ou m'empêcher d'atteindre ce que je suis supposée atteindre ? on a tendance à prendre cette décision sur base de l'extérieur il est beau, il est belle je pense fermement que le côté physique est important pour vivre bien dans son couple mais ça ne suffit pas il faut aller au-delà de ça on n'y met pas que du cœur il faudrait mettre aussi de la réflexion et aussi de la prière pour pouvoir prendre une bonne décision et je pense que ça dans notre génération on met un peu de côté soit on est trop dans la logique soit on est trop dans l'émotionnel sans pour autant prendre tous les aspects ensemble trop dans les spirituels aussi il y a des frères qui ont commencé à prier depuis des années ils rêvent la fille mais il n'a jamais eu l'audace d'aller dire un mot il ne sait pas comment draguer par exemple c'est aussi ça la difficulté mais il y a aussi un problème d'éducation qui rattrape finalement les jeunes filles quand on a raté son éducation à la maison ça veut dire qu'on ne va pas tenir dans un mariage ça vous en êtes aussi consciente exactement c'est pourquoi je parle aussi de l'aspect logique je pourrais peut-être rajouter l'aspect social aussi on se rend compte des fois on peut être avec la bonne personne avoir tous les critères qu'il faut mais les backgrounds ça joue vraiment ça joue vraiment beaucoup la manière dont moi j'ai été éduqué la manière dont toi tu as été éduqué si on n'arrive pas à concilier on se conne les têtes tout le temps surtout j'apprends de plus en plus que le temps passe que vraiment le mariage c'est des concessions c'est vraiment des concessions et pour faire des concessions il faut être assez humble est-ce que la génération millénaire est prête à faire des concessions quand on a étudié on est licencié vous avez un diplôme vous avez des talents et un homme qui vient vous dire par exemple écoute moi je pense que comme tu as eu un enfant il faudrait prendre un peu de temps pour éduquer cet enfant et moi je vais m'occuper de la maison quoi ? pour que je mette ma lotion il faut que je te demande de l'argent c'est un peu ça cette génération millénaire c'est pourquoi nous commençons le spectacle avec une grande question pourquoi on se marie ? je pense que lorsque l'on sait répondre à cette question là tout ce qui vient après a son sens parce que si j'entre dans le mariage juste pour rentrer dans le mariage il y a des choses que je ne ferais pas pourquoi je me marie ? parce qu'il y a des choses qu'on peut vivre sans être marié je peux me construire ma carrière sans être marié il y a des personnes qui ont des enfants sans être mariés pourquoi en fait on se marie ? si on se marie et qu'on arrive à trouver les vraies raisons pour lesquelles on se marie alors tout ce qui vient après a son sens on ne va pas répondre à cette question maintenant je ne peux pas répondre on va attendre le spectacle qui arrive bientôt c'est pour quand déjà ? c'est le 17 février ah c'est pour bientôt le 17 février dans deux semaines ça sera à Showbuzz à 18h ok on va suivre cet élément et puis après on va commenter justement ce spectacle ça va ? tu sens que mamie est plus intelligente que ton téléphone mamie je ne dis rien là alors tu m'as tout donné comme gadget oui et toi Tom ? oui le vieux oui d'accord voilà un petit bras et voilà ta surprise voilà je tenais le temps de vous amuser et toi viens ma fille ok et fais très attention à toi pas de téléphone surtout ilie tu peux m'attendre s'il te plaît je te plaît vas-y pas si vite s'il te plaît et de merveille nana mais qu'est-ce que t'es mais mais qu'est-ce que je n'accepte pas que c'est toi mais qu'est-ce que t'es belle Tom je sais pas si c'est Tom oh mon dieu c'est bien toi non Tom c'est toi et tes yeux ils sont ils sont brins oui 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 ouais et dire que j'ai longtemps cru qu'ils étaient noirs voilà je suis là je te regarde maintenant dans les yeux nana c'est toi écoute nos téléphones ont fait de nous des étrangers ouais je vois on s'attache au virtuel qu'au physique je ne veux plus être loin de toi et passer à côté de cette beauté cachée oui nana je je t'aime loulou je je n'ai jamais cessé de t'aimer je je veux qu'on apprenne à se regarder à lire dans tes yeux je veux comprendre tes mots par par ton regard je vois donc c'est toi en tout cas je 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 sais pas si je rêve je te vois donc apprends à me voir dès à présent parce que je ne serai plus jamais loin de toi oui oui plus jamais jamais m'invite 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 blanche tu es je me sens bien dans ça et je ne te déshonore pas tu sais mais qui t'a aidé à faire tout ça c'était déjà au-dedans de moi j'ai juste besoin d'aide pour le faire sortir ok on se calme tu viens on va se comporter un peu en bisoun ça fait très longtemps ok tu te mets devant toi mets toi tu es d'abord magnifique merci Bob je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi et au bout de dix ans de mariage tu sais très bien que je ne partirai pas et d'ailleurs je ne saurais pas on est ni les couples de tes parents ni des miens je pense qu'autant j'ai ma place dans ton coeur autant ce que je suis et ce que je pense doit trouver sa place au sein de notre couple on est peut-être différents mais célébrons-le au lieu de chercher à contrôler dominer excessivement mon coeur je suis là et je resterai blanche mon amour je t'aime je t'aime je t'aime Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Est-ce qu'il y avait du répondant ? Oui, il y avait un très bon répondant et ce que j'ai aimé, justement, c'est que dans le public, même, on avait des couples âgés parce que pour moi, je trouve que c'est réussi lorsqu'on arrive à toucher des différents types d'âges. Oui, toutes les générations. Voilà, exactement. Je pense que j'ai pris aussi les commentaires, les remarques qui ont été posées pour ce premier spectacle-là et on a vraiment essayé de tout faire. C'est quand même il y a cinq ans. En cinq ans, on a essayé d'améliorer et de travailler encore avec plus de couples âgés pour que vraiment, lorsque ces gens viendront, que ce soit réaliste et que les gens se retrouvent vraiment. Ce couple âgés aussi se rendent sur scène ? Oui, parce que vous avez dit qu'à un certain moment, ils vont aller retrouver les couples qui vont jouer à l'arbitrage et tout. Exactement. Mais aussi, en fait, on n'a pas aussi beaucoup cette culture de consommer le théâtre ici dans ce style de spectacle. Vous n'avez pas peur de pouvoir affronter un terrain où vous n'allez pas atteindre une grande cible par rapport aux problèmes qui rangent évidemment la société ? Oui, c'est vrai qu'on a réfléchi à ça aussi parce que c'est vrai que peut-être au spectacle, on ne pourra pas atteindre tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment après de véhiculer les images que nous allons prendre ce jour-là à travers les réseaux sociaux. Et aussi, on compte faire une mini-série, une petite série télévisée qui va passer à la télé pour permettre aussi aux gens de profiter de ce spectacle-là. À qui est destiné ce spectacle ? Des chrétiens seulement comme vous ? Non. Le spectacle est destiné à tout le monde. Tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui pensent au mariage, qui aspirent au mariage, qui sont dans la voie du mariage. C'est vraiment pour vous. C'est pour toutes les personnes qui veulent réussir dans leur mariage et qui pensent que le mariage, non seulement à sa place dans la société, joue aussi une grande place dans la société, mais aussi qui veulent trouver des solutions et pourquoi pas peut-être prévenir un problème. Est-ce que vous n'avez pas peur au finish d'être critiquée ? Parce que ça, ça ne manque pas. Les gens, parfois, ils se disent pourquoi ils ne se parlent beaucoup du mariage ? Est-ce que ça ne va pas dans son mariage ? Elle est en train de calquer un peu ce qui ne va pas. Ça peut arriver ou c'est déjà arrivé que les gens vous lancent un peu des pics comme ça ? Comment vous réagissez ? Déjà, j'ai commencé ça avant que je me marie. Donc, ça n'a rien à voir avec mon mariage personnellement. Je pense que quelque part, oui, j'aime beaucoup, ou disons, j'ai un appel peut-être pour la femme. C'est ce que je fais déjà avec le développement de la femme, le développement de soi sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent, ils voient que je suis vraiment beaucoup focus sur la femme. Et je pense que le mariage aussi a vraiment sa place dans la société. Et ça, il faut que les mariages ou le cercle familial soient bien équilibrés pour que la nation aussi aille de l'avant. Donc, je pense que oui, c'est un appel, c'est une passion que j'ai. Les critiques, je ne dirais pas que quand on reçoit les critiques, ça ne nous touche pas. Mais je pense que je suis un peu habituée à la critique à ce stade. Vous êtes bien vaccinée. Oui, en fait, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais où est-ce que je suis en train d'aller. Je sais la mission que j'ai. Et ça va au-delà de moi. Et donc, le simple fait que ça va au-delà de moi, pour moi, ça me pousse à continuer. Les critiques, j'en ai reçues. J'en reçois. Avant le mariage. Pendant le mariage. J'en recevrai encore. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Ce n'est pas ça qui va vous arrêter. On en sait quelque chose avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez su tenir la tête haute par rapport à cela. Mais aujourd'hui, ces réseaux sociaux ont quand même un impact aussi négatif dans la vie des autres, dans la mesure où si c'est quelqu'un qui n'a pas un moral assez fort, à un certain moment, il peut céder et s'est désorienté, n'est-ce pas ? Comment, vous, par rapport à votre expérience, vous pouvez partager les valeurs qui vous ont permis de tenir et d'être focus sur vos objectifs ? Je pense que, premièrement, ça va vraiment dans l'identité, savoir qui l'on est. Les critiques qui viennent dans les réseaux sociaux ont tendance à vouloir t'atteindre toi, te dépiaisser, te pousser à abandonner. Mais moi, je sais qui je suis, je sais l'appel que j'ai, j'ai la vision, je vois là où je suis en train d'aller. C'est vraiment ça, mon objectif. Je pense que pour toutes les personnes qui subissent peut-être des critiques sur les réseaux sociaux et autres, je pense qu'il faudrait beaucoup plus se focaliser sur l'objectif. Lorsque l'on comprend que la vision, l'objectif va au-delà de nous, ça nous permet de tenir. Parce que des fois, lorsque je pousse, lorsque je me réveille le matin, je continue en fait à avancer. Ce n'est pas seulement pour moi que je le fais. Je le fais aussi pour toutes les personnes qui sont derrière moi à cause de la mission que je porte et à cause de la vision que j'ai. Et donc, simplement, si je sais qu'au travers de ce que je suis en train de faire, je vais impacter 5, 10 personnes, pour ces 10 personnes-là, je veux me battre. Vous avez gardé votre équilibre, même après le mariage, vous continuez à être celle que vous vouliez être. Ou il y a des choses qui ont changé ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Je pense que mes perspectives aussi ont changé. Et je pense que tout ce qui a changé, c'est pour le mieux. Il y a peut-être une conception des choses que j'avais, mais je pense qu'en étant dans le mariage, on comprend un peu plus les choses. Et je pense que j'ai aussi mis beaucoup d'eau dans mon vin, parce qu'étant mariée, c'était une chose encore. Maintenant que je suis mère, c'est une toute autre vie. Et je pense que tous ces événements-là nous donnent des nouvelles lunettes. Ça nous permet de voir le monde un peu différemment. Oui, c'est vrai que la base reste la même, mais je pense que peut-être la manière d'aborder les choses, la manière de faire les choses a été peut-être transformée, mais pour le mieux. Est-ce que ça n'a pas un peu étouffé vos ambitions ? Parce qu'on sait que vous êtes aussi architecte intérieur, on sait que vous êtes dans l'événementiel, on voit. Mais est-ce que ça n'a pas un peu freiné cet élan en vous, tout en sachant que vous êtes épouse, vous êtes mère, vous êtes servante ? Et votre côté épanouissement personnel, c'est de ça que je parle en fait. Je pense que si je suis ici même en train de faire cette émission avec vous, c'est la preuve que ça n'a pas étouffé au fait celle que j'étais ou même celle que je suis. Au contraire, j'ai un mari qui m'accompagne beaucoup dans celle que je dois devenir et dans celle que je suis. Il m'aide en fait à devenir la meilleure version de moi-même. Mais donc non, je ne pense pas que ça ait étouffé celle que j'étais. Je pense qu'à un moment donné, au début lorsque je me suis mariée avec les conseils à gauche et à droite, on me dit mais Eunice, tu es tellement ambitieuse, tu faisais tellement de choses avant de te marier, il faut te calmer un tout petit peu. À un moment donné, j'ai voulu essayer ça, j'ai même essayé ça pendant un temps. Je me souviens même de mon mari qui me disait Eunice, tu reprends compte tes activités parce que là, tu commences à te dénaturer. Je pense que comme j'ai dit, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin pour pouvoir trouver l'équilibre. Peut-être que moi je me dis que je vais courir à 100 à l'heure, peut-être que je cours à 85 à l'heure, mais je cours. Tu cours quand même. Et vous avez un oeil particulier sur les femmes à travers les réseaux sociaux, on les voit, ça veut dire que cette femme a quelque chose à apporter, vous comptez sur elle pour le développement de ce pays. Est-ce que vous sentez qu'il y a du répandant ? Est-ce que les femmes ont le même souci que vous ? Oui, je pense que de plus en plus, c'est vrai qu'avec un certain mouvement de féminisme qui est venu, on a beaucoup plus senti la femme devenir un peu plus agressive dans sa vision. carrière et tout. Je ne suis pas trop dans ça, je n'ai pas envie vraiment d'entrer dans le féminisme, mais vraiment, je pense qu'il y a une révolte. Je pense que la femme se réveille, mais je pense que maintenant, il est temps de bien canaliser au fait ce réveil-là. Tout à fait. Et de bien l'orienter. Pour ne pas se perdre. Voilà, parce que là, j'ai comme l'impression que la rage est là, mais cette rage n'est pas bien canalisée, ça fait à ce qu'on va un peu… Voilà. Dans tous les sens. Voilà. Je pense qu'il faudrait bien canaliser pour que l'on sache frapper là où il faut et vraiment atteindre nos objectifs. Alors, Eunice d'aujourd'hui, on la connaît. Eunice de demain, qui sera-t-elle ? Je ne sais pas vous dire. Je pense que j'ai beaucoup de rêves et encore beaucoup d'ambitions et beaucoup de facettes de moi. Une grande productrice, ça ? Oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Je pense que vous avez prophétisé au fait sur le futur, mais c'est vraiment ça. Même si c'est quand même un domaine dans lequel il faut avoir des mères solides pour évoluer un RDC. Ça, vous en êtes consciente ? Oui, mais je pense que la ténacité et le front dur, on commence à l'avoir déjà. Donc, ça va aller. Puis, on a des personnes comme vous qui avez été très longtemps dans votre domaine. Vous êtes là pour nous conseiller, pour nous orienter. Donc, je pense qu'on est bien entourés aussi. Ça va aller. Oui, ça va aller. On ne peut que vous souhaiter bonne chance pour cet événement qui nous attend déjà le 17 février à 18h. À 18h, ça sera où ? Showbuzz. Showbuzz, c'est payant ? Oui, c'est payant. Nous avons trois catégories de billets. Nous avons des billets d'abord pour les singletons, mais aussi pour les couples. Donc, 20 dollars pour les billets standards pour les singletons, 35 dollars pour les couples, 50 dollars VIP pour les singletons et 95 pour les couples. Et 80 pour les singletons premium, 150 pour les couples. Alors, pourquoi cette différence ? C'est juste parce qu'avec le billet vieil, puis vous avez droit à un rafraîchissement. Avec les premium, on a préparé un bon buffet et puis un rafraîchissement aussi pour eux. C'est un spectacle à caractère amoureux. Donc, on voulait vraiment créer un setting. On voulait vraiment que les gens viennent et se détendent. Et ceux qui ne s'entendent pas là vont faire semblant de se réconcilier là-bas. Non, je ne pense pas qu'ils feront semblant. Je pense que réellement, il y a quelque chose qui va commencer ce jour-là. C'est aussi ça, la vie de couple. On sait comment ça se passe quand même. On essaie un peu si ça marche. Ils peuvent venir avec le semblant, mais je pense qu'en quittant les lieux, ils vont s'asseoir et parler de leurs propres. Ah oui, c'est important pour l'épanouissement des familles et surtout pour le pays aussi. Vous avez compris que le socle du développement commence par cette stabilité des familles. Oui, tout à fait. On a fini un mot ? En tout cas, merci beaucoup, mon FESA, de m'avoir reçu. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être dans votre plateau. Et voilà. À bientôt. Le rendez-vous est pris, madame, messieurs, pour ce 17 février au Showbuzz. Eh bien, évidemment, c'est une question très sensible et une question qui concerne beaucoup. Peut-être que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Qui sait ? Aller prendre une petite thérapie chez Eunice avec ce spectacle qui nous attend. Et surtout, c'est important pour la stabilité aussi de notre société d'avoir des couples stables. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi Femmes. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501